Bonjour à tous, c'est Char pour l'artiste auto-direct et pour la vidéo du mardi. Alors avec cette vidéo je vais célébrer le fait que je viens de finir de tourner le dernier cours de peinture numérique qui est donc sur la peinture des volumes et donc c'est le premier cours de peinture d'imagination. Donc ce cours est assez complet, il comprend 30 vidéos, il y a 4 parties. D'abord sur la séparation entre les ombres et la lumière, ensuite sur la peinture de lumière diffuse, ensuite sur la peinture de lumière directe et après sur les valeurs locales. Donc la vidéo que je vous propose ici est extrait de ce cours et on va parler donc de lumière diffuse sur des formes organiques et de quelle logique derrière ça et comment on les peint. Si vous voulez la suite du cours vous retrouvez tout ça sur le site de l'artiste auto-direct. Je vous laisse maintenant avec cet extrait de cours et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Dessinez bien, peignez bien et à bientôt ! Ciao ciao ! Bonjour à tous, c'est Char pour l'artiste auto-direct et dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser une sphère test pour éclairer des formes organiques. On va faire ça avec de la lumière diffuse comme on a commencé à faire dans les vidéos précédentes. Donc je vais considérer encore une fois que c'est une lumière qui vient du haut parce que c'est ce qui semble globalement le plus cohérent c'est un peu la lumière du ciel quoi. Ce qu'on peut faire d'abord c'est de placer par exemple une valeur moyenne qui va être notre ombre moyenne globalement et après on va pouvoir remettre un petit peu de lumière petit à petit, faire un bon dégradé et surtout en mettre bien plus sur le haut et après on va pouvoir mettre aussi bien plus sombre pour juste l'occlusion et c'est vraiment une petite zone en bas de la sphère quoi. Donc voilà, ça c'est une façon tout à fait correcte de peindre une sphère en lumière diffuse. Je mets encore un tout petit peu plus de lumière tout en haut là. Donc voilà, ça sous-entend, ça souligne quand même pas mal le volume. Après on pourrait imaginer qu'il y ait une ombre au sol. Après les autres je vais pas forcément faire une occlusion à chaque fois mais vous voyez globalement le principe quoi. Après suivant le type de lumière on peut avoir plus ou moins d'ombre. Alors c'est pas une lumière très très marquée mais ça fonctionne globalement. Donc après on peut se servir de ça donc pour savoir où est-ce qu'on va devoir faire le dégradé en fait. Par exemple là on va avoir tout ça comme ombre principale et après on va placer de la lumière et donc on va placer tout le long de cette ligne là principalement avant de faire tourner autour globalement. Parce que là globalement la lumière qui vient du haut elle va toucher ici en priorité sur toute la ligne du dessus là. C'est pareil je pense que c'est relativement correct de peindre ça comme ça. Ça va être à peu près le même état d'esprit avec celle-ci. Du coup aussi avec celui-là qu'on va voir après on va pouvoir placer de la lumière donc surtout sur la ligne centrale du haut. Donc là ça tourne lentement ici, ça va tourner plus vite par là bas. C'est la rapidité du dégradé qui va changer. On va avoir ici donc la lumière principalement juste au dessus là et après le dégradé là va être vraiment très très lent. La lumière par contre sur le dessus là va être assez importante. Encore une fois c'est une question d'angle et après on va avoir cette surface là qui fonctionne différemment. On va avoir un peu plus de lumière donc sur le dessus clairement et après un petit peu plus par là sur le long de cette face. On va faire un petit peu plus face au ciel par contre moins en dessous là du nez. Et après on va peut-être avoir du coup une occlusion légère sur le bord là. On va inverser la sélection et surtout on va avoir une occlusion plus forte sur le dessous du nez là. Un truc du genre. Voilà. Ensuite on va avoir celui-ci. On va pouvoir placer tout ça d'abord. Placer de la lumière sur le dessus donc là vraiment faire comme avec la sphère en gros. Tac. Ici là globalement c'est à peu près le même délire. Tac. Par contre on va avoir la face du dessous qui est comme ici. On va avoir quelque chose qui va être plus tranché comme ça. On va avoir la face du côté là qui est comme là. Oui ça va trancher un petit peu. Et après partir doucement en dégradé par là bas. Donc cette face là donc qui est comme ça. Cette face là qui est comme ça. Cette face là qui est comme ici. Cette face là qui est comme là. Tac. Ici c'est comme ici. Voilà. Et après il va y avoir des petites occlusions à droite à gauche. Donc là déjà on regarde un petit peu ce que ça donne. Ça donne quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'est pas du tout totalement doux. Il y a un petit peu de d'angle dur. C'est vraiment tous les endroits où on va avoir des transitions d'une face à l'autre qui sont assez tranchées. Ici c'est comme là. Voilà. Il y a peut-être un poil plus de lumière ici. Et hop. Bien plus là. Donc voilà ce que j'utilise. C'est une brosse relativement douce. Et après j'utilise le blender. Si vous n'avez pas vu ça dans les cours précédents, allez voir parce que c'est assez important. On commence à faire ce genre de choses. C'est pas mal de bien maîtriser ces outils. Voilà. Et après donc on va avoir quelques petites occlusions. Un petit peu par là. La lumière va vraiment avoir du mal à passer ici. Je vais peut-être prendre une brosse comme celle-là. Voilà. Peut-être légèrement comme ça aussi. Là. Et après on va reprendre cette valeur là pour créer des occlusions. Là. Et voilà. Et si je dirais que là j'avais pas mis suffisamment de lumière ici. Hop. Donc là je vois 100 lignes. Des fois c'est plus facile de voir sans les lignes en fait ce qu'on a fait bien ou ce qui est moins bien. Hop. On va pouvoir passer au dernier. Tic. Donc vous voyez à chaque fois il faut regarder vraiment par rapport à la sphère test où est-ce qu'on en est. Et rajouter des occlusions dans les creux quoi. Dans les... dans les... dans les... endroits où il y a vraiment pas beaucoup de... de raisons d'avoir euh... de la lumière. Donc sur ce volume-ci. On va avoir de la lumière principalement donc sur le dessus. Je fais souvent ma base à la brosse douce. Donc là ensuite là ça va s'assombrir beaucoup. Après là on a le menton qui est à peu près... pareil que là. Et après tout ça là c'est plutôt... du thon moyen. Là ça c'est le côté. Et la surface du dessus c'est globalement... cette valeur là. Entre celle là là c'est ça. Donc là le côté c'est plutôt ça. Hop celle là. Donc après on a plusieurs autres... objets, plusieurs autres volumes. On a le nez là. Donc on va être d'abord principalement sombre. Et après on va partir avec cette couleur là. Tac. Et après on est à peu près dans cet angle là. Comme de valeur. Peut-être avoir un petit poil d'ombre en bas là. Il y a vraiment très peu. Sinon on est vraiment sur la valeur très claire qu'on a sur le dessus là. Ok. Et après on a l'oreille. Donc ça c'est la valeur... Il va vers l'avant là. La valeur de ce qu'il y a au dessus. Et ça c'est la valeur du côté. Hop. Donc voilà. On a toutes nos formes principales. Et après on va avoir des occlusions. En particulier en dessous du menton là. Tac. Ça fait un truc comme ça. On va avoir sûrement un petit poil plus d'ombre sous les arcades là. Voilà. On va avoir dans des coins comme ça là. Peut-être un tout petit poil plus d'ombre aussi. Voilà. Et on va avoir un tout petit peu d'occlusion aussi. Hop. Plus par là. Ça sombrit un petit peu le bord de l'oreille. Tac. Ça sombre un petit peu de l'autre côté. Et pareil donc pour le creux. Hop. On va ici. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comment on traite ces différentes formes. C'est toujours un petit peu le même état d'esprit. On fait d'abord une sphère test. Et après on essaye de voir par rapport aux facettes. La seule différence vraiment avec ce qu'on a pu faire précédemment. C'est que là on va avoir les occlusions qui vont jouer un grand rôle. Ce qui n'était pas forcément le cas évidemment pour le moment où on a travaillé sur juste le Terminator. Parce que c'est un concept important qu'on va retravailler après. Une petite histoire d'occlusion. Ça va être vraiment vraiment important par la suite. Donc voilà tout pour cette partie théorique. Vous pouvez maintenant passer à la vidéo suivante. On va faire un premier exercice sur les lumières diffuses. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !